La physiologie de la fibrinolyse Sa mission, c'est-à-dire l'arrêt de l'hémorragie Il doit être détruit Le caillou de sang doit être dégradé Afin de laisser place à la cicatrisation tissulaire Et aussi au rétablissement de la perméabilité vasculaire Ce phénomène est appelé fibrinolyse physiologique Il est important de savoir que la fibrinolyse Est un mécanisme très complexe Qui intervient dans de nombreux processus physiologiques A savoir l'hémostase, bien sûr C'est la dernière étape de l'hémostase L'inflammation La migration cellulaire Ainsi que la revascularisation tissulaire Mais pour faire très simple Et être pédagogique J'aborderai dans cette vidéo Seulement le mécanisme intervenant en hémostase Et comme d'habitude On va commencer avec les différents acteurs Intervenant dans ce processus Puis on va aborder le scénario Le mécanisme en globalité Donc le premier acteur intervenant dans la fibrinolyse Est le plasminogène Le plasminogène est une protéine synthétisée par le foie Et cette protéine circule dans le plasma sous forme inactive Elle doit être activée Pour avoir une activité enzymatique Cette protéine, bien sûr, est codée par un gène Et ce gène est situé sur ce chromosome 6 Dans le bras long du chromosome 6 Le deuxième acteur intervenant dans la fibrinolyse C'est la plasmine En fait, la plasmine n'est qu'un produit d'activation du plasminogène C'est-à-dire que les activateurs du plasminogène Sont capables de cliver le plasminogène A un endroit bien précis Donnant naissance à la plasmin Qui est une protéine dimérique C'est-à-dire formée de deux parties Reliées par un pendicilfure Je ne dirai pas plus maintenant Parce que c'est trop compliqué Peut-être qu'on reviendra Lors de notre prochaine vidéo Sur le mécanisme du clivage du plasminogène Le troisième acteur est l'activateur tissulaire du plasminogène L'activateur tissulaire du plasminogène On en a déjà décrit lors de la toute première vidéo C'est un facteur qui est synthétisé par les cellules endothéliales Lorsque l'endothélium est lésé Le sous-endothélium est mis à nu Et l'activateur tissulaire du plasminogène Est libéré dans la circulation formée Voilà Cet activateur tissulaire du plasminogène Est capable d'activer Le plasminogène en une plasmin Mais pour que cette activation soit efficace Le plasminogène doit se fixer Sur la molécule de fibrine formée Une fois fixée sur la molécule de fibrine L'activateur du plasminogène va se fixer à son tour A cette fibrine Et donc qu'il y avait Se juxtaposer au plasminogène Et qu'il y avait le plasminogène En une protéine dimérique C'est-à-dire faite de deux parties Reliée par un pan du sulfure Cette plasmin C'est elle qui dégrade la fibrine et le fibrinogène Voilà pour le mécanisme d'activation Du plasminogène Un autre facteur activateur du plasminogène Est le ruquinage Et le ruquinage Comme son nom l'indique A été découvert Au début Dans les urines En fait Après de nombreuses Recherches et études Ils ont découvert que Les cellules rénales Non seulement Synthétisent Cette protéine Cette protéine Sous forme précurseur Appelée Pro-uriquinage Et Lors de l'activation La pro-uriquinage Est Transformée en uriquinage C'est très surprenant Le rein Produit Plein de protéines Intervenant Dans des processus hématologiques Tels que L'érythroposyde Par exemple Le pro-uriquinage Etc Donc C'est le rein Qui produit La pro-uriquinage Et Lors de l'activation De son activation Le pro-uriquinage Éclivé en deux parties Une partie active Qui va Sender Le plasminogène En deux parties Et donc Donnant L'incense A la plasmine Et Une deuxième partie Qu'on appelle Le peptide inactif Qui sera éliminé Contrairement A L'activateur Ciculaire Du plasminogène La l'uriquinage N'a pas besoin De se fixer Sur la fibrine Pour activer Le plasminogène Elle est capable De transformer Le plasminogène En une plasmine Sans se fixer Sur Le Support De fibrine Après L'uriquinage Il y a Un autre facteur Activateur Du plasminogène Très surprenant Il s'agit Du facteur De Wurge Ou du facteur De Hagmann Rappelez-vous Que le facteur De Hagmann Est un Un facteur De la coagulation Qui permet L'activation De la voie Endogène De la coagulation Et C'est partie De la voie D'amplification In vivo Ce facteur De Hagmann Est activé Grâce A la calicrine Qui elle Est activé Par le Phimilogène Au poids Moléculaire Le facteur 12 Activé Est capable Par exemple D'activer Le pro-uriquinase En uriquinase Mais non seulement Mais non seulement Ça Mais aussi Il permet De D'induire La synthèse De la bradyquinine Et la bradyquinine Entraîne Une sécrétion De l'activateur Tissulaire Du plasminogène Il permet Aussi D'activer Directement Le plasminogène En l'unplasmini Et donc Le facteur De Hagmann Est un Intervenant Et un Activateur De la Fibrinolyse Non seulement Est un Activateur De la Poalulation Mais aussi De la Fibrinolyse Ce n'est pas Surprenant Que Monsieur Hagmann Est décédé D'une Thrombose D'une Ombulie Pulmolaire Et non D'une Hémorragie Et aussi Que Le Le Facteur De Hagmann Intervient Dans l'activation De la Poalulation Mais ce dernier Est chanté Grâce A la Boucle De Jossot Ça c'est Un Petit Rappel Le Facteur De Hagmann Vraiment Intervient Activement Dans L'activation Du Plasminogène En Plasmini Je ne dirai Pas plus Sur ce Phénomène Je dirai Que A part Ces activateurs Qui sont Physiologiques Il existe D'autres activateurs Non Physiologiques Tels que La Streptokinase Capable De Transformer Le Plasminogène En Plasmini Et Cet Streptokinase Est Utilisé Plus En Thérapeutique Ce n'est Pas Un Activateur Physiologique De La Fibrinoïse Maintenant Qu'on a Vu Tous Les Activateurs De La Fibrinoïse On Passe Aux Inhibiteurs De La Fibrinoïse Et Ces Inhibiteurs Sont Divisés En Deux Groupes Les Premiers Ce sont Des Inhibiteurs Direct De La Plasmin Capable De Inhibiter Directement La Plasmin C'est A dire Le Facteur Final Et Je Citerai La Alpha 2 Anti Plasmin Et La Alpha 2 Macroglobuline Le Deuxième Groupe Est Représenté Par Des Inhibiteurs Désactivateurs Du Plasminogène Tels Que Les Inhibiteurs De Tissulaire Du Plasminogène Et Les Inhibiteurs De La De L'érutinage Ce sont Les Les PAI 1 Et Les PAI 2 On reviendra Tout à l'heure C'est à dire Le Plasminogène Activator Inhibitor 1 2 Alors La Alpha 2 Anti Plasmin Est Une Protéine Qui Synthétisait Par Le Foie Cette Protéine Est Capable De Se Fixer De Manière Très Spécifique A La Plasmin Formant Ainsi Un Complexe Qui Inactive Appelé PAP Plasmin Anti Plasmin Complexe Et Cette Protéine Est Le Principal Inhibiteur De La Fibrinolyse Elle Permet D'éviter La Propagation De La Fibrinolyse A distance Du Caillou De Fibril La Deuxième Molécule Et La Alpha De Macroglobuline Et Encore Une fois Cette Protéine Est Synthétisée Par Le Foie Et Lors D'une Electrophoresse Des Protéines On voit Bien Que Cette Molécule Migre En Position Alpha 2 Bien Sûr Comme Son Nom L'indique Alpha 2 Macroglobuline Parce Que C'est Une Macromolécule Elle Aussi Est Capable De Se Fixer A La Plasmine Mais D'une Façon Moins Spécifique Que La Première Après Avoir Revu Les Les Protéines Inhibitrices De La Plasmine On Va Passer Aux Inhibiteurs Désactivateurs Alors Comme Je Viens De Le Dire Il Existe Deux Types D'inhibiteurs Désactivateurs Plasminogène Activateur Inhibiteur 1 Et Plasminogène Activateur Inhibiteur 2 Le Premier Et Le PAI 1 Et Il Synthetisé Par Les Cellules Endothéliales Rappelez-vous Lors De Notre Premier Épisode On A Déjà Discuté Et Synthetisé Aussi Par Les Granules Alpha Des Plaquettes Il 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 Est Libéré Lors De L'activation Plaquettaire Ce PAI 1 Est Capable De D'inhibit Principalement Le TPA Le tissu Plasminogène Activateur Et En Moindre Degré Le L'euroquinage Alors Que Le Deuxième Inhibiteur Et Le PAI 2 Et Le PAI 2 Inhibe Principalement L'uricinase Cette fois-ci Mais Il Synthetisé Surtout Par Le Placenta Et Donc Son Taux Augmente Lors De La Grosse C'est Logique Et Ce N'est Pas Surprenant Que Les Femmes Qui Accouchent Fond Beaucoup De Thrombose Non Seulement Il Active La Coagulation En Produisant Plus De Facteurs Tissulaire Placentaire Mais Aussi Inhibe La Fibrinolyse D'un Autre Côté Donc La Prédisposition Trombose Elle Est Logique En Cas De Grossesse Le PAI2 Est Synthetisé Aussi Par Les Macrophages Je vous ai Dit Que La Fibrinolyse Est Très Complexe Et Elle Intervient Même Dans Les Processus Inflammatoires Donc Et En Dernier Lue Le PAI2 Est Synthetisé Mais Aussi Par Les Cellules Endothélias Le PAI1 Et Le PAI2 Sont Capables De Se Fixer Sur Le TPA Et L'uritinage De De Manière Spécifique Formant Ainsi Des Complexes Inactifs Incapables De Transformer Le Plasminogène En Plasmini Que Le Scénario De La Fibrinolyse Se Divise En Deux Parties La Première C'est La Production De La Plasmin A Partir Du Plasminogène La Deuxième C'est La Dégradation De La Fibrinolyse Et Du Fibrinolyse Grâce A Cette Plasmin Je dois Vous Rappeler Que L'héros De Cette Fibrinolyse Est Le Plasminogène Ce Plasminogène Est Une Protéine Inactive Elle Doit Être Activée En Plasmin Et Ceci Sous L'influence De Protéines Activatrices Telles Que L'activateur Piscillaire Du Plasminogène C'est A Dire Le TPA Et Du Routinage Le Routinage Lui-même Est Activé A L'aide Du Facteur 12 Qui C'est Un Facteur De Pro Routinage Et Qui Clive La Pro Routinage En Deux Parties Le Routinage Et En Bleu Ici Un Piptique Qui Inactif Et Vu qu'il y a Des Activateurs Il y a Des Inhibiteurs Les Premiers Inhibiteurs De La Fibrinoïse Ce sont Les Inhibiteurs Des Activateurs Du Plasminogène Plasminogène Activateur Inhibiteur 1 Et L'activateur L'inhibiteur 1 Agit Surtout Sur Le TPA Alors Que L'inhibiteur 2 Agit Surtout Sur L' L'europinage Il Existe Aussi Des Inhibiteurs De La Plasmin Comme L'alpha 2 Antiplasmin Et La Béta 2 Macroglobuline Ca c'était pour le rappel de la dernière vidéo Maintenant La deuxième partie Est La dégradation Du Fibrinogène Et De La Fibrine Grâce A Cette Plasmin Engendrant la formation De PDF C'est à dire Produit de dégradation Du Fibrine Et Du Fibrinogène Et Dont Les Tout Petits Mourceaux Sont Appelés Les Bidimères Voici La Vedette Du Scénario Le Plasminogène Et Le Plasminogène Est Une Glicoprotéine Qui Énacine Codé par Paralysène Qui Situé Sur Le Chromosome 6 Son Poids Moléculaire Est De 90 Kilo D'alpanne Et Sa Demi Vie Est De 58 Heure A peu Très Il Est Composé De 791 Acides Aminés Dont Le Premier Acide Aminé Est L'acide Glutamique Et Le Tout Dernier Acide Aminé Est L'acide Aspartique Et C'est Pour Cela La Forme Native De Ce Plasminogène Est Appelé Gluplasminogène Puisque Le Premier Acide Aminé Est Un Acide Glutamique Voici Plus Précisément La Structure Primaire De Ce Plasminogène Il Se Compose Par Plus Parties Dont La Première Est Un Péptide Interminage Et Bien Jure On Vient De Le Dire Il Commence Par L'acide Glutamique La Gluplasminogène Il Existe Aussi 5 Structures En Forme De Boucles Qu'on Appelle Les Kringles Et Les Kringles Contiennent Des Sites De Liaison A La Lysine Lysine Binging Procite Et Ces Sites De Liaison A La Lysine Permette Au Plasminogène De Se Fixer A La Structure De La Fibrine Vous Allez Me Dire Mais Pourquoi On L'appel Kringles Et Bien On Hommage A Une Patisserie Spambinale Qu'on Appelle Le Kringle Et Qui A Une Forme De Boucle Comme Ça Et C'est Et Qui Ressent Et A La Structure En Boucle Des Kringles Du Plasminogène De La Trombine Et Bien Notre Sérine Prothéase Retrouvée Dans Le Processus De Coagulation Aussi Il existe Une Dernière Structure Qui La Structure Sérine Prothéase Et Cette Sérine Prothéase A La Capacité De Liver La Fibrine Et Le Fibrinogène Après Une Sérine C'est pour Cela On L'appelle La Sérine Prothéase Et Cette chaîne Se Termine Comme On Vient De Le Dire Par Un Acide Aspartique Ce Plasminogène Est Une Protéine Qui Inactif Bien Sûr Pour Être Activé Le Plasminogène Doit Être Clivé A Cet Endroit Bien Précis Entre L'Arginine 561 Et La Valine 562 A L'aide De L'activateur Du Plasminogène Entraînant La Formation De Deux Parties Bien Distinctes La Première Étant La Sérine Prothéase Et La Deuxième Présentée Par Les 5 Boucles Tringles Contenant Les Leasing Winding Sites Le tout Relié Par Des Pendicifures Mais Afin D'être Activé Le Plasminogène Ainsi Que Son Activateur Doivent Se Fixer Sur Un Support De Fibrine Grâce A Le Boucle Tringles Une Faire Fixée Sur Le Support De Fibrine L'activateur Tissulaire Du Plasminogène Transforme Le Plasminogène En Plasmin Cette Plasmin Maintenant Est Capable De Dégrader La Fibrine Mais Non Seulement Ça Mais La Plasmin Est Capable Même De Dégrader La Fibrine Mais Aussi Le Fibrinogène Et La Plasmin Est Capable Même De Dégrader Certains Facteurs De Coagulation Tels Que Le Facteur 5 Le Facteur 8 Le Facteur 13 Le Facteur De Vol Vibrante Voilà La Plasmin Est Aussi Capable De Cliver Son Précurseur Le Plasmin Surprenant Non Et Ben Oui La Plasmin Est Capable De Créer Une Couture A Cet Endroit Juste Avant La Lysine Numéro 78 Entraînant La Formation D'une Lysine Plasmin Bien Évidemment Le Premier Acid Aminé N'étant Plus De L'acide Glutamique Mais Bien Au Contraire C'est De La Lysine La Lysine Plasminogène Et Cette Lysine Plasminogène A Une Plus Grande Affinité A La Fibrine Mais Aussi Elle A Une Demisie Un Petit Peu Plus Courte Que La Glut Plasminogène Voilà Je ne dirai pas plus que ça car c'est trop compliqué Maintenant on va passer à la deuxième partie de ce scénario C'est à dire la dégradation de la fibrine et du fibrinogène Mais Pour Pour des raisons Pédagogiques J'aimerais faire un rappel sur la structure Du fibrinogène Rappelez-vous Que le fibrinogène est composé d'un domaine E Et deux domaines B Le tout relié par des Illices Polypiptydiques A Alpha B Beta Et Gamma Et les illices A Alpha Ainsi Que les illices B Beta Se terminent par des Fibrinopeptides A Et Pour la La polypiptyde A Alpha Et B Pour les polypiptydes B Lorsque la trombine Agit Sur Ce fibrinogène Les Fibrinopeptides A Et B Sont éliminés Et donc Les monomères de fibrin Sont composés De Deux domaines D Sontrés par un domaine E Le tout relié par des Illices polypiptydiques Ces Ces monomères de fibrin Sont capables De Se polymériser Spampanément Mais Ce polymère de fibrin Est très fiable Et très soluble Alors Le facteur 13 Est capable De Former Des liaisons Covalentes Entre Les domaines D Représentés en rouge Ici Et Les Les liaisons Covalentes Sont très difficiles A hydrolyser Par la plasmine Et donc La plasmine Va agir Surtout Sur les chaînes Illicoïdales Entre les domaines D Et E Alors que Les Les liaisons Covalentes Sont très Téblement Ou très Lentement Hydrolyse Regardons Maintenant Ce qui se passe Lorsque La plasmine Dégrade Le fibrinogène Et les monomères De fibrin La première action De la plasmine Est de cliver La partie C-terminale De la chaîne Alpha Du fibrinogène Et les deux Premiers Acides Aminés De la chaîne Beta Entraînant La formation Ce qu'on appelle Le fragment X Ces fragments X Sont toujours Capables De se Polymériser Si L'action De la plasmine S'arrête là Mais La plasmine Va Fragmenter Encore Plus Ce fragment X En deux Parties Le fragment Y Et Un petit Fragment D Le fragment Y Est encore Fragmenté Sous l'action De la plasmine En deux Petits Domaines Le domaine E Et Un fragment D Maintenant Ces fragments X Y E Et D Peuvent Se complexer Avec de la fibrine Formant Ainsi Ce qu'on appelle Les complexes Solubles Voyons maintenant Ce qui se passe Lorsque La plasmine Agit Sur De la fibrine Insoluble Je rappelle Que La plasmine Va Ne va pas Agir Sur Les Liaisons Covalentes Mais Va Cliver Les doubles Illices Entre Les Entre Les Domaines E Et D Entraînant La formation De Nombreux Fragments Tels Que Le Fragment D D E Le Fragment Y D D Y Et Le Fragment Par Exemple Y Y D X D Ces D 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 Ainsi Que Ces Fragments Peuvent Eux Aussi Être Fragmentés En Tout Petit Morceau Qu'on Appelle Les D D D Voilà Ces D 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 de la fibrine donnant des complexes solubles et en dernier les produits de dégradation de la fibrine insoluble eux peuvent être fragmentés en tout petits morceaux appelés des lumières voilà cette vidéo est à présent terminée je sais que elle a été trop longue ceci est dû au fait qu'il existe plein de détails sur la fibrinolyse à donner que au fait que je parle trop oui je l'admets j'admets aussi que j'ai ou mis plein de détails tels que le tapis l'action du tapis sur la transformation du plasminogène la structure des activateurs du plasminogène néanmoins si vous avez des questions à poser n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires et je vous répondrai le plus vite possible d'ici là je vous prie de me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo sinon tant pis ne mettez rien et n'oubliez pas de partager 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 partout 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 partager partager je vous remercie pour votre attention